Bonjour à tous, on termine ce livre de Les Présidents de la République, de Lémy Larousse, et donc il nous reste quelques derniers présidents de ce livre. Georges Pompidou, on commence par lui, Ses années de vie, Montboudif Cantal, 1911, Paris, 1974, Cinquième République. L'ouverture dans la continuité, tel est le credo d'un président dont l'action a la tête de l'État. Du 20 juin 1969 jusqu'à sa mort le 2 avril 1974, reste méconnu des Français. Inaugurant une ère de transition pour la France, ce fidèle gaulliste apparaît aussi comme l'homme de renouveau dans un pays en pleine mutation. Les ambitions d'un fils d'instituteur J'en suis pas le général de Gaulle. En mai 1969, Georges Pompidou n'hésite à mettre l'accent sur la difficulté principale de l'élection présidentielle. Succédé à celui qui, depuis plus de dix ans, incarne la Cinquième République. Pourtant, le 15 juin 1969, face à une gauche désunie, il est élu avec 57,5% des voix. Plus qu'aucun autre chef de l'État, Pompidou symbolise la méritocratie française républicaine. Ce jeune provincial, fils d'instituteur et petit-fils d'agriculteur, est reçu à l'école normale supérieure puis première à l'agrégation de lettres en 1934. Le collaborateur du général de Gaulle A la libération, de Gaulle cherche comme collaborateur un agrégé sachant écrire. Pompidou devient chargé de mission à la présidence du conseil. Énivré à l'idée de participer modestement à l'action d'un surhomme. Mais en 1946, de Gaulle démissionne. Ce n'est qu'en 1962 que Pompidou sort subitement de l'ombre. En connu de la plupart des Français, il est nommé Premier ministre. Souvent accusé d'être un simple exécutant du général, il engage néanmoins l'œuvre de modernisation de l'économie française. Le deuxième président de la Cinquième République. L'héritage gaulliste. Le désir de changement de Pompidou se manifeste par la nomination d'un Premier ministre réformateur. Jacques Chaban d'Helmas, 1969-1972 Qui sait de mettre en œuvre un projet de nouvelle société. Prévoyant une meilleure répartition des fruits de la croissance et une démocratisation de la société. Puis Pompidou retourne à une politique conservatrice incarnée par son nouveau Premier ministre, Pierre Mémère. La France des années Pompidou est une France qui se modernise. La croissance industrielle est exceptionnelle et le savoir-faire français reconnu. C'est l'époque de Concorde et de l'inauguration de l'aéroport Charles de Gaulle. Le centre Beaubourg. Formé à la culture classique, Pompidou est aussi féru d'art moderne. Celui qui impose à l'Elysée un mobilier design. Avec des tapis de Vazarli ou des tableaux de Arthum. Elle est à l'origine du grand centre culturel consacré à l'art contemporain construit sur l'emplacement du plateau Beaubourg à Paris. De 1972 à 1977. C'est la grande affaire du Septonat. L'objectif du centre est de démocratiser l'accès à la culture. Il comprend une bibliothèque perfectionnée et accessible à un public nombreux. Temple de l'art moderne. Le centre national et de culture ressemblent aussi à une collection de plus de 30 000 œuvres. Le bâtiment avec ses couleurs vives, sa structure en acier en verre, ses ascenseurs et conduits apparents suscitent une longue polémique. Mais malgré les critiques, Beaubourg s'est imposé comme un démoniement les plus visité de Paris. La politique étrangère, le choix de la continuité. Pompidou poursuit l'action du général de Gaulle en gardant des relations amicales avec le jeune américain, tout en se rapprochant du bloc communiste. Il renforce par ailleurs les liens avec les pays africains francophones. Mais à la différence de de Gaulle, il soutient la construction européenne. En acceptant notamment l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE, malheureusement la crise pétrolière mondiale en 1973 ternit la fin de son mandat. Gravement malade, Georges Pompidou décède dans l'exercice de ses fonctions le 2 avril 1974. Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Par Georges Pompidou Valéry Giscard d'Estaing Né à Koblenz, 1926, Vème République Avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République en 1974, c'est le centre-droit qui fait son entrée jusqu'en mai 1981 à l'Élysée. Dans un contexte de crise économique, Giscard essaie de concilier libéralisme économique et modernisation de la société. La sanction politique d'un républicain indépendant. Le 2 avril 1974, à 22h, le programme de la télévision s'interrompte, brutalement. Monsieur le Président de la République est mort, annonce un message officiel. Six jours plus tard, le ministre des Finances Valéry Giscard d'Estaing annonce sa candidature. Au soir du 19 mai, il était lourd à la présidence de la République et nomme Jacques Chirac au poste du Premier ministre. Issue de la haute bourgeoisie, Valéry Giscard d'Estaing a connu une ascension rapide. Brillant économiste, ministre des Finances et des Affaires économiques à 36 ans, il a cherché dès les années 1960 à apparaître comme un candidat possible au sein de la majorité. Un vaste chantier de réformes. Fondateur en 1962 des Républicains indépendants, VGO, décide de cultiver sa différence et impose un nouveau style de présidence. Il soutient que la France aspire à être gouvernée, au centre. Dès les premiers mois de son mandat, il lance pour la France un vaste chantier de réformes. Le 24 juin 1974, le Parlement abaisse l'âge de la majorité à 18 ans. Un débat houleux précède la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'orveille. De telles réformes fragilisent ses soutiens de droite. Mais ses objectifs se heurtent surtout à une conjoncture économique internationale difficile. Face à la crise. Après le premier choc pétrolier en 1973, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 95% entre juin 1974 et juin 1975 pour franchir la barre symbolique du million de chômeurs. La démission du premier ministre Jacques Chirac, le 25 août 1976, prive le président du soutien des gaullistes. Giscard réagit en créant l'UDF, Union pour la démocratie française, pour rassembler des centristes. La désaffection des Français est pourtant profonde. En politique étrangère, l'amitié du président avec le chancelier allemand Helmut Schmidt permet à l'Europe d'évoluer. Le Parlement européen était élu au suffrage universel direct le 7 juin 1979. Les derniers temps du septennat sont délicats pour Giscard et le deuxième choc pétrolier l'affaiblira encore. Par Giscard d'Estaing, aucun roi de France n'aurait été réélu au bout de sept ans. Une partie de campagne Lors des élections présidentielles de 1974, Giscard d'Estaing fait appel à Raymond Depardon pour la réalisation d'une campagne à l'américaine. Depardon l'accompagne tout au long de sa campagne. Le film, intitulé 1974, une partie de campagne, est sorti en 2001. L'ancien président n'ayant apparemment pas souhaité sa diffusion après sa réalisation. On passe au président François Mitterrand. Ses années de vie Jarnac, 1916, Paris, 1996. Cinquième République Acteur incontournable de la vie politique française de la Quatrième République, François Mitterrand donnant un nouvel élan au socialisme français sous la Cinquième République. Il en devine le quatrième président en 1981 et accomplit deux septembre. L'unificateur de la gauche Pivot du centre-droit sous la Quatrième République, son opposition inconditionnelle au général de Gaulle détermine définitivement son orientation politique à gauche. Mais durant toute sa vie, Mitterrand reste fidèle au pragmatisme politique, qui lui vaut son surnom de Florentin. En juin 1971, il adhère au nouveau parti socialiste, puis en devient le premier secrétaire. À sa tête, il mène une politique de rapprochement avec les communistes, aboutissant à la signature d'un programme commun en juin 1972. Il faudra attendre les élections de mai 1981 pour que, proposant un projet cohérent et illustré, par un slogan rassurant, la force tranquille. Mitterrand soit élu premier président socialiste de la Cinquième République. Changer la vie Comme le chef de l'État en a la prérogative, Mitterrand dissout l'Assemblée nationale. S'appuyant sur une forte majorité, son premier ministre, Pierre Moroy, prend des mesures destinées à combler les attentes du peuple de gauche. Abolition de la peine de mort, loi renforçant les libertés publiques et la protection sociale. D'importantes réformes sont également votées en 1982, touchant à la décentralisation et aux nationalisations. Mais des problèmes économiques, chômage, inflation, contraignent le gouvernement, en 1983, à adopter un plan de rigueur qui suscite le mécontentement. À Moroy, succède Laurent Fabius en 1984, et à ce dernier, Jacques Chirac, premier ministre du premier gouvernement de cohabitation, imposé par les élections législatives en 1986. Discours d'investiture en 20 mai 1981. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée ? Les difficultés du second mandat. Réélu à la présidence en 1988, il appelle successivement au poste de premier ministre Michel Rocard, 1988-1991, Édith Cresson, 1991-1992, et Pierre Béry-Govoy, 1992-1993. Consacrant surtout ce second septonat à la construction européenne, il s'emploie à faire accepter par référendum le traité de Maastricht. En 1993, il est contraint à une deuxième période de cohabitation, dont le premier ministre Édouard Baladour. L'Onde de culture, comme chef d'État sociaux de sa postérité, Mitterrand a entrepris une politique de grands travaux qui a laissé une trace de sa présidence dans le paysage architectural parisien. Secondé par son ministre de la Culture, Jacques Lens, il encouragea le réaménagement du musée du Louvre, dont la pyramide de verre conçue par Péry fut inaugurée. Le Pura de la Bastille, la Cité de la Musique et la Bibliothèque Nationale de France-Tolbiac, rebaptisé après sa mort Bibliothèque François Mitterrand, témoignent également des ambitions présidentielles. On passe au Jacques Chirac, l'avant-dernière des présidents de ce livre. Paris, 1932, Vème République. Jacques Chirac, né à Paris, 1932, Vème République. Cinquième présidente de la Vème République du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. Jacques Chirac occupe depuis la fin des années 1960 une place incontournable dans le paysage politique français. Deux fois Premier ministre, il fut aussi à deux reprises à la tête de l'État. Des premiers engagements au règne du pouvoir. Au soir du premier tour des élections présidentielles d'avril 2002, c'est le choc. Le duel tant attendu entre Jacques Chirac et Lionel Jospin cède la place à un affrontement entre Jacques Chirac et le représentant de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac se pose immédiatement en défenseur des valeurs républicaines. A l'issue du second tour, il était lot avec 82,16% des voix, un score jamais égalé dans l'histoire de la Vème République. Cette réélection due à une mobilisation massive des électeurs contre le Front National vient par achever plus de 40 ans d'une vie politique intense. Sur le Conseil de Pompidou, il quitte une carrière administrative pour entrer en politique dans le camp gaulliste. Après quelques postes ministériels importants, il s'impose comme le chef incontesté de la mouvance gaulliste qui réorganise sous l'appellation de Rassemblement pour la République RPR. Inamovible maire de Paris de 1977 à 1995, il échoue deux fois aux élections présidentielles de 1981 et 1988. Mais le Premier ministre, pendant la cohabitation de 1986 à 1988, il instaure une certaine rupture avec les idées gaullistes et amorce un virage libéral. La politique, ça ne consiste pas à suivre le courant, mais indiquer le cap, Jacques Chirac. Les présidences Chirac Alors qu'il est élu pour la première fois président de la République en mai 1995, une période difficile s'ouvre, marquée par une vague d'attentats terroristes, mais aussi par une politique économique et sociale qui provoque l'opposition d'une large partie de l'opinion ainsi que des grèves massives en décembre 1995. Souhaitant disposer d'une majorité ressourcée, le président dissout l'Assemblée en 1997, mais doit faire face à un vote sanction en faveur de la gauche. S'ouvre une nouvelle période de cohabitation qui oppose le président au Premier ministre Lionel Chospin. Réélu en mai 2002, Jacques Chirac bénéficie d'une majorité parlementaire très confortable. Ce second mandat, un quinquennat désormais, est marqué par la continuation d'une politique socio-économique néolibérale. Poursuite des privatisations, baisse d'impôts, réforme des retraites et d'une politique de réforme de l'État avec un accent mis sur la sécurité et la défense nationale ainsi que par une diplomatie active qui s'oppose à l'intervention anglo-américaine en Irak. C'est le mot apprenanté en 2000 par Jacques Chirac à Rimbaud pour qualifier, lors d'une émission télévisée, les propos contenus dans une cassette vidéo l'accusant de corruption. On dit que c'est le Premier ministre Dominique de Villepin, amateur de poésie, qui lui souffla l'expression. Ah non, c'était pas l'avant-dernier, c'était... Il y a encore deux. On passe à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, né à Paris en 1955, Vème République. Avocat de formation en très très tôt en politique, il est un jeune président en méthode et au discours atypique. Un hyper-président. Nicolas Sarkozy, confortablement élu en mai 2007, sur un programme de rupture, lance un grand chantier de réforme. Allégements fiscaux pour certaines catégories sociales, autonomie des universités, mise en place d'un service minimum dans les transports, réforme des régimes spécieux. Mais ces mesures sont diversement appréciées et des grèves éclatent. En politique étrangère, en revanche, Nicolas Sarkozy entend donner l'image d'une France forte et influente. Très actif sur la scène internationale et ressert, les liens avec les États-Unis officialisent en 2009 la pleine et entière réintégration de la France dans le temps. Moderniser la France Par Nicolas Sarkozy, le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. Mener un bourbattant, les mesures phares de son mandat se succèdent à un rythme effréné. Réforme de la Constitution et des retraites. Validation du traité de Lisbonne. Volonté de réguler le capitalisme suite à la crise économique et financière qui éclate en 2009 en Europe. Sa fin de mandat est difficile et son impopularité grandissante. En 2012, il se présente pour un second quinquennat mais sera battu par François Hollande. Un engagement politique précoce. Membre de l'Union des jeunes pour le progrès de son arrivée à la faculté, Nicolas Sarkozy adhère à l'Union des démocrates pour la République en 1974. Il y milite pour l'élection de Jacques Chabon d'Elmas à la présidence de la République. En 1976, il adhère au Rassemblement pour la République nouvellement créée et devient responsable du parti gaulliste dans la section de nuit puis secrétaire dans la circonscription nuit plus tôt l'année suivante. En 1983, prônant de cours le prétendant en titre à la mairie de nuit, Charles Pascua, Nicole Sarkozy, gagne le scrutin et devient à 28 ans l'un des plus jeunes maires de France. Et enfin, on termine par François Hollande, né en Rouen, 1954. 5e République Auditeur de la Cour des Comptes, à sa sortie de l'ENA, membre du Parti Socialiste depuis 1979, il débute comme chargé de mission de François Mitterrand de 1981 à 1982. Le second président socialiste de la Ve République En 1983, il est directeur du cabinet de Max Gallo et de Roland Dumas, à leur porte-parole du gouvernement. Professeur d'économie à l'Institut d'études politiques de Paris, député de Corrèze, maire de Thule et président du Conseil général de Corrèze, il a été premier secrétaire du PS à la suite de Lionel Jospin de 1997 à 2008. Désigné candidat à l'élection présidentielle à l'issue des primaires du Parti Socialiste face à Martine Aubry, il bat Nicolas Sarkozy en mai 2012 et devient le 24e président de la République. Il entend incarner une présidence normale, apaisée et irréprochable, dont les premières mesures visent à imprioriter le pouvoir d'achat, la fiscalité et à l'emploi. Un programme ambitieux face à une situation économique extrêmement dégradée. Et la présidence normale, c'est une présidence qui doit être ambitieuse pour son pays et humble pour celui qui le représente. François Hollande. Donc voilà, sur ce, on a terminé ce livre. Donc, la lecture est terminée. Si vous souhaitez que je continue, faites-moi signe, ou bien je vais tout simplement continuer. Si ça plaît, j'espère, en tout cas, vous allez continuer à écouter. Donc, on verra bien ce que sera le prochain livre, ce sera le suspense. Il faut que je trouve. Pour le moment, c'est terminé et je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao.